Bonsoir à toutes et à tous. C'est donc ce mardi 19 juillet 2022 que Charlotte Valandré a été inhumée. Tout s'est passé dans l'intimité, appelé 9 Valandré. La foule discrète était venue lui rendre un dernier hommage. Le public s'est regroupé derrière les barrières de sécurité. Un hommage sobre tout en simplicité, sans les caméras de télévision. Le cortège funèbre a été accueilli peu avant 15h. Tara, la petite fille d'Anne-Charlotte Pascal, a pris la parole de façon très émouvante, évanquant Mouna, le nom qu'elle donnait à sa mère. Elle déclare, c'est la personne la plus forte que je connaissais avec la plus grande rage de vivre. Sa liberté lui a enfin été rendue, son combat est enfin fini. Son père Jean-Pierre a rappelé qu'il y a deux mois, avant de rentrer à l'hôpital, Charlotte Valandré avait été faite officier des arts et des lettres. Elle était fière et moi aussi. Voilà ce qu'a déclaré son père. La sœur de Charlotte, Aude, lui a rendu un vibrant hommage. Nous nous souviendrons des jours heureux de notre enfance au Valandré. Nous prenons aujourd'hui conscience que cette époque était l'une des plus insouciantes et des plus heureuses. La cérémonie a été menée par Mgr Patrick Chauvet. Quelques personnes de la foule ont suivi le cortège à l'intérieur de l'édifice. Le prêtre a évoqué la foi de Charlotte Valandré. Foi en la vie et en son métier de comédienne. Pendant ses deux mois d'hospitalisation, elle s'était d'ailleurs faite accompagnée par l'aumônier de l'hôpital dont Mgr Patrick Chauvet a rapporté les mots. Je peux vous s'assurer qu'elle a trouvé la paix. A la fin de la messe, la foule s'était massée bien plus nombreuse au pied de l'église. Parmi les proches de l'actrice, Dominique Bénard, son ami et agent, avait fait le déplacement. Le cercueil est sorti sous les applaudissements respectueux du public.